Donc on est Daf, Kaf, Vav, Amoud Aleph, Masret, Rosh Hashanah, Mishnah, on a la Mishnah à peu près à une dizaine de lignes. Kola Shofarot Kshirim, tous les Shofarot sont bons, donc Shérim, pour faire triad Shofar, Khouts, Michel, Parra, à part celui de la vache, et bien sûr du taureau, c'est pareil. Mipeneshou Keren, parce que ça c'est pas un Shofar, c'est un Keren, c'est une corne. Amar Rabi Yossi, Rabi Yossi, les Choleks, on va voir, tout ça on apprend des Tsukim, Rabi Yossi, les Choleks, ils disent, allô, Kola Shofarot Mikre ou Keren, ils disent, mais quel rapport ? Parce que ça s'appelle une corne, alors c'est pas bien, mais tous les Shofarot c'est des cornes, tous les Shofarot, ça s'appelle des Keren Cheney, que ce Passouk parle au temps de Yerushou Abinoun, quand ils ont encerclé la ville de Yericho, dont on a parlé récemment, parce qu'il y avait le réar des arbres qui sentaient bon, et quand ils tournaient chaque jour autour de la ville, le septième jour ils ont tourné sept fois, et ils ont fait Tkiyat Shofar, et le peuple a répondu, Donc ici on voit que Bémet, le Shofar, il est appelé Bémet, le Shofar, il est appelé Keren, donc Rabi Yossi, il dit, c'est pas un problème que ce soit Keren, alors Bémet, le Shofar, s'appelle Keren, donc ici on a apparemment une marque qu'elle entre Tanakama et Rabi Yossi, « Est-ce qu'une corne de vache, qui est appelée Keren, elle est cachère pour le Shofar ? » Là comment il dit, « Chapir, Kamar Rabi Yossi ? » Rabi Yossi il a raison, il dit, « Très bien, il t'amène un Passoukme pour Hache, que Bémet, la corne de la corne, est appelée aussi Shofar. » Le Bémet dit, « Les Rabadan, quand la Shofarot, ils croient Shofar, ils croient Keren. » Rabadan, il répond, « T'as raison, Bémet, tous les Shofarots sont appelés à la fois Shofar et Keren. » « Ah, Keren, il crée, Shofar, lui crée ! » Mais par contre, quand c'est celui d'une para ou d'un Shor, c'est appelé Keren, mais ce n'est pas appelé Shofar. « Dirtif, bechor, shoro, adarlo, bechor, shoro, adarlo, bechor, shoro, adarlo, le bechor, donc le plus grand du Shor, c'est le plus grand du Parc, c'est le Shor. » Et « carner, réem, carnav, il a les mêmes cornes qu'un réem, c'est un buff. » Donc ici, on voit que Bémet, le Shor, et la para, c'est pareil, c'est la même famille, ce n'est pas un Shofar, c'est un Keren. « Et Rabi Ussi, moi, il ne va pas répondre à ça, Rabi Ussi, amalecha, déparanami, il crée Shofar. » « Tu as raison, tu m'as mis un passout comme quoi la corne du Shor, il est appelé Keren, mais je te prouvais que la corne du Shor est aussi appelée Shofar. » « Dirtif, batitab l'Hashem, michor par. » Le passout nous dit que, dans Téhilim, à la fin des temps, les Bémets Israels vont, batitab l'Hashem, ils vont donner des louanges à Kadosh Baruchou. « Michor par, plus que le Shor, plus que le Corban, plus que ce qu'amène un Corban envers Hashem. » Elle demande, Rabi Ussi, il dit « Im Shor, la Mapa. » Si c'est le Shor, qui est un taureau adulte de l'âge de 3 ans, pourquoi tu parles d'un Par, qui est quand il est âgé de 1 an ? « Vim, par, la Masha. » En deux mots, qu'est-ce que c'est ce Shor par ? Et là, « my Shor par, mi Shofar. » Que la louange des Bémets Israels envers Hashem va être plus grande que le Shofar. Donc il te dit ici, mes fourrages, que même la corne du Shor, ou du Par, ou du Paras, c'est pareil, Il s'appelait Shofar. Ça, c'est la réaïa de Rabi Ussi. « Vira banane, tu te dis, si tu n'as pas compris le passou, « Vira banane, que drabe maintenant, dame rab matna, maï shor par, si ou gador ké par. » « Betsem, le passou que dans tes livres fait référence au Shor qu'Adam Harishon a amené en Corban à Kadesh Mokrou. » C'est-à-dire qu'Adam Harishon a été créé le 6ème jour. Le 6ème jour, il y a eu, bien sûr, la faute, etc. Tout le monde connaît l'histoire avec le Etzadat. Le truc, c'est que c'était avant la nuit. « Et voilà que la nuit tombe. » Madame Darman Harishon, lui, il ne sait pas ce que ça veut dire que la nuit tombe. Il a cru que le monde redeviendrait Tauvavo. Donc il a eu peur toute la nuit. La Gemara, je crois que c'est un peu d'azard, elle raconte que toute la nuit, il a eu très peur que le monde redevienne Tauvavo. Et quand le soleil s'est finalement levé au petit matin, Shabbat matin, il a compris qu'il était sauvé, il a été épargné. Et donc il a amené un Shor en Corban. Donc c'est ça qu'on parle. « Batitab, Lachem, Mishorpar, la louange d'Israël sera plus grande que ce qu'a amené le Corban d'Adam Harishon. » Mais pourquoi on l'appelle Shorpar ? Par, c'est où Gadol, pardon, Shor, c'est où Gadol, qui est par. Le par, qui est adulte à l'âge de 3 ans, même à la création du monde, c'est-à-dire qu'il avait quelques jours, le Shor, puisqu'il a été créé, je crois, le quatrième jour, les animaux, donc il avait quelques jours, il était déjà adulte, c'est-à-dire que le monde a été créé adulte. C'est ça que ça veut dire, Mishorpar, Atkan. Donc ici, première interprétation, que d'après Rabbanan, pourquoi la para, la corne de para, la corne de bœuf, de taureau, l'Epsoula, parce que ça n'appelle pas un chauffard, ça s'appelle Keren, c'est pas un chauffard, et d'après Rabbanan, Mishorpar, ça s'appelle aussi chauffard. Ça c'est le premier pshat. Entre parenthèses, il y a une marque le cas dans les richonimes, c'est intéressant de voir ça, que Madin a un animal tamé. Alors, on aurait tendance à penser que non, un animal tamé, c'est pas kachère, on ne peut pas faire un chauffard avec une corde d'animal tamé. Imaginons une défense d'éléphant. Alors, Mémeth, le Mishra-Boura, il est posé, comme si une marque le cas dans les richonimes, quelqu'un qui n'a pas de chauffard kachère, il prendra un chauffard d'animal tamé, il fera ce qu'il y a de chauffard avec, sans braha, bien sûr, et si, après, pendant la journée, il se retrouve avec un vrai chauffard, alors il refra la tkia de chauffard et aussi sans braha, parce que peut-être que Mémeth, il a été yoté de Kha. Entre parenthèses. Si, il n'y a pas, il n'y a pas. Il a été yoté ou pas ? La marque le cas. Pour la deuxième fois, il ne fait pas sans braha. Il fait sans braha, parce que peut-être que la première fois, il a déjà fait la mishra. Il a été yoté en blanc. Les filles, c'est en catégor, parce que l'or, qui représente le chrétain égale, ne peut pas nous servir d'avocat, en quelque sorte, ne peut pas plaider envers nous, alors qu'il a été la cause de notre déroute. Donc ici, c'est la même chose. Le chauffard ne peut pas venir de la para, parce que la para, c'est la mère du Hegel qui est encore une fois responsable de la faute. Chez en catégor, n'as-sez en égore. Vélo, la commande la demande, avec quoi il rentre au Kodesh Akudashim ? Avec le sang du par. Il y avait deux corbanodes qui rentraient à l'intérieur. Le par, on l'avait vu dans Yomar, le par, l'Hachem, le par du Kohen Gadol et le Seir Lachem. Et donc, le par, qui est de la famille, qui rentre au Kodesh Akudashim. Comment ça se fait ? Avec un catégor, n'as-sez en égore. La commande la répond, « Oh, il veut Ijtane, Ijtane. » Il a changé. Il a changé les aspects. Ce n'est plus un par, c'est du sang. Il a écrit qu'Aaron, les caporettes. Avec l'Aaron, il était fait en quelle matière, l'Aaron ? En or. Le caporet, c'est le couvercle. En or. Les crouvim, en or. Tout ça, c'est de l'or. Et toi, tu me dis que En catégor, n'as-sez en égore. Comment on peut faire rentrer de l'or à l'intérieur du Kodesh Akudashim ? Ou crouv. La commande la répond, « Chote baliakriv kamrinan. » Le chote, l'homme qui a fauté, lui ne peut pas rentrer avec des habits en or. Mais on n'a pas dit que c'est interdit d'avoir de l'or. Et d'ailleurs, il me semble que tous les murs étaient recouverts d'or dans le... Pétamigdale de J'tomamère. « Vea, ikka, kafu, marta. » Ok, alors toi, tu me dis, « Les ustensiles qui sont immobiles, apparemment, c'est pas grave s'ils sont en or. » Mais les ustensiles avec lesquels le kouen gadol rentre, la kaf, la marta, la pelle, la cuillère dans laquelle il y avait les cendres ou la chtorette, « Chote balitne, kamrinan. » La commande répond, « Non, il ne faut pas qu'il s'embellisse. » « Balitne, il ne faut pas qu'il soit embelli par l'or. » En quelque sorte, avec ses habits. Mais s'il rentre avec la cuillère en or, alors là, ça ne fait pas partie de ses... » « L'agmar a un contenu, « Vea, ikka, bikdezab, mi, barkutsu. » « Alors, ok. » « Alors, je sais qu'il n'y a pas le droit d'entrer avec les habits en or. » « Mais où est-ce qu'on sonne du chauffard ? » « Dehors. » « Alors, pourquoi, à Bémet, on n'a pas le droit de prendre le chauffard d'une para ? » « Je comprendrais si tu me dis, « Je n'ai pas le droit d'entrer avec mon chauffard dans le Kodesh à Kodashim. » « Comme il n'a pas le droit d'entrer avec les habits en or. » « Mais là, je fais mon chauffard ici, dans la choule. » « Pourquoi on n'a pas le droit de faire avec les habits ? » « Avec la para ? » « L'agmar répond qu'il va, « N'est-ce qu'on va nous ? » « Étant donné que le chauffard, il vient rappeler le souvenir de Bémet d'Israël devant Akadosh Mourouk, « Kibifnim Damé, c'est comme si c'était à l'intérieur. » « Et le Ramban, je crois, le Ramban nous dit que, le Ritva, pardon, « Chez un chauffard, Marnis Tfilatam, chez l'Israël, il finit à filifni. » Le chauffard, c'est lui qui fait rentrer les mitzvot, les tfilot du Bémet d'Israël dans le Kodesh à Kodashim. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se servir d'un chauffard de para. » Donc, ça, c'est pour répondre à Tanakama que « Kibifnim Damé, le chauffard ne peut pas être utilisé si c'est un chauffard de para, chez une catégorie, mais si c'est un égore. » C'est le deuxième chat. « Vya, Tana, Mimpenesheu, Keren, Kama. » Mais la Mishina n'a pas dit ça. Le Tana de la Mishina nous dit « On ne prend pas la corne de vache parce que c'est un Keren. » « Parce que ça vient de la para. » La Mishina répond.